Silence en jouet Erwann Cario, bonjour ! C'est la première émission de 2020, alors... Bonne année ! Bonne année Patrick ! Bonne année Erwann ! 2020, ça fait bizarre mais ça y est, nous sommes en 2020, Blade Runner, ça c'est déjà derrière nous. Non mais c'est vrai, c'était 2019, c'était novembre je crois, 2019. C'est passé ? Voilà, c'est derrière nous, nous sommes en 2020. Et du coup, les réplicants, on en est où ? Faudra qu'on en reparle, mais en tout cas voilà, on y est, 2020. Bonne année à tous, bonne année à tous qui nous suivent et tout ça, qui nous écoutent, ça fait toujours plaisir. Et puis pour le programme de cette rentrée, on va parler, on va avoir un petit peu de rattrapage avec un jeu qui n'était pas, dont on n'a pas parlé de la dernière émission de l'année 2019, parce qu'il n'est rentré dans Zocantop. Il y avait beaucoup de choses, mais il faut quand même en parler, parce que c'est Star Wars Jedi Fallen Order. On parlera aussi de AO Tennis 2, oui, parce que le tennis, c'est un peu le running gag de la saison. C'est ton moment, ça. Mais oui, mais oui, et il est sorti, il est sorti. Il y a un jeu de tennis, peut-être digne de ce nom, on va en parler, qui est sorti juste là, juste cette semaine. Et puis on terminera aussi avec un autre rattrapage de novembre. C'est la compilation Disney Classic Games. Pas forcément pour parler en long, en large et en travers de Aladdin et du Roi Lion, mais parler de... Bien que, on pourrait. Mais pourquoi pas, pourquoi pas ? Mais il y a des choses à en dire. On se pose la question, on est preneur d'ailleurs de vos avis sur le rattrapage de novembre 2019. On le sait, qui a été un petit peu bousculé de notre côté. Notamment sur Disco Elysium, dont on a dit déjà beaucoup de bien. Est-ce qu'on va en reparler en ce début d'année ? On va voir, on est preneur. Si vous avez envie qu'on revienne là-dessus, n'hésitez pas à nous le dire. C'est-à-dire que Silence on Joue devient interactif, avec donc un vote des auditeurs. En direct, non. Ouh là là. Il ne faut pas déconner. Ouh là là. Salut Léomar. Voilà pour le programme. Et puis on va aussi parler de ce qui nous attend en 2020, en début d'émission. Bref, je commence en accueillant un de mes chroniqueurs favoris. Oui, nous sommes deux en studio. Oui, il y a des conditions de transport. Il y a des difficultés encore. Mais vive la grève. Mais bref, il y a des conditions de transport. Nous sommes deux, mais c'est très bien. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas fait une émission en douleur. Oui, qu'on se fait des transports en voiture, on discute pas mal. Donc, tu vois, je n'ai même pas terminé ma phrase. Donc, j'accueille un de mes chroniqueurs favoris, Patrick Elio. Bonjour Patrick. Bonjour Erwan. C'est un peu bizarre, on a déjà commencé à parler avant. Bref, on va donc commencer directement avec des nouvelles, des petites nouvelles pendant ces vacances et en cette rentrée. Il y a des petites nouvelles du côté de l'industrie, du côté des constructeurs. Oui, on va commencer par un logo. Un logo qui a fait beaucoup parler ces derniers jours. C'est le logo très attendu de la PlayStation 5. Ça a été un des... Le logo très attendu. C'est sorti du côté Xbox. Bien sûr, Xbox a dévoilé tout ça. On en a, je crois, parlé lors de la dernière émission. Sony, on voit passer des dépôts de brevets sur les manettes. On voit même des rumeurs, des photos un peu volées. Bon, rien de sûr, donc on attend de voir. On disait peut-être qu'on va avoir une manette, une console, un look. Eh bien non, c'est un logo. Mais bon, c'est important un logo. C'est important un logo parce que pour moi, un logo, c'est un des premiers contacts avec une nouvelle génération de consoles. Alors, je vois ton sourire moqueur. Je vois ton sourire moqueur. Eh bien non, parce que évidemment, c'est un logo qui ne présente aucune surprise. On reprend exactement la police de caractère de PS4 et PS3. Alors moi, je me rappelle très bien, en fait, pour tout vous dire. Je me rappelle que c'est le logo du... Enfin, c'est la police de caractère de la PS4, du logo PS4, que j'avais déjà trouvé sans prise de risque à l'époque parce qu'en fait, c'était le... Ah non, mais tu voulais vraiment nous parler du logo, en fait. Oui, mais c'est ça. Ah oui, d'accord. Ok, ok, ok. Non, mais c'est bon. Mais c'est important parce qu'encore une fois, c'est vraiment... C'est l'identité d'une machine, mine de rien, qui s'annonce comme ça. Et en fait, voilà, c'est la police de caractère de la précédente et même de la 3, en fait, pour tout vous dire. Moi, je me rappelle... Moi, en fait, j'ai presque une nostalgie. Rappelez-vous du logo de la PlayStation 3 au look Spider-Man. Vous vous rappelez de la police de caractère, la Spider-Man brillante sur les PS3, les grosses PS3 qui ronronnaient, les grosses machines. Et on avait ce logo avec une typo très particulière, toute argentée, qui habillait aussi les boîtes PS3 à l'époque. Et puis, lorsque la Slim est arrivée, on a eu ce nouveau logo un peu arrondi, avec des lettres un peu arrondies. Tu veux dire qu'il y a vraiment des choses à en dire, en fait ? Je branne un peu. Ça se voit, hein ? Non, mais en fait, ce qui est assez surprenant, c'est qu'on sent que PS5 est, comment dire, assez agressif sur la com. On le sent sur la façon de présenter la machine. Il y a des promesses de machines puissantes, etc. D'ailleurs, Jim Ryan, le patron de Sony PlayStation, a dit que pour l'instant, les choses les plus importantes, c'est ce qu'il dit, je le cite, sur la PS5 n'avait pas encore été dévoilée. C'est-à-dire que, heureusement, parce que le logo, ça serait un peu de chiffre quand même. En fait, il explique, il a dit récemment que justement, les choses les plus innovantes pour lui n'étaient pas dévoilées. C'est-à-dire qu'on ne parle pas que du SSD. La fameuse grande nouveauté qu'on connaît déjà sur la PS5, ce sera ce stockage sur disques durs en SSD qui promet. Et ça, on a déjà eu des temps de chargement réduits. Mais c'est la même chose exactement du côté... Mais c'est loin d'être une révolution conceptuelle en termes de réalisation des futurs jeux, etc. C'est plus un confort qui me semble logique. Ce n'est pas une rupture comme on a pu en avoir sur certaines générations. Donc pour dire que ce logo, il est sans surprise. Non, mais la surprise, c'est d'avoir quand même eu... Enfin, avoir eu le... Comment on peut appeler ça le... C'était quand même lors d'une conférence, quoi. C'est-à-dire qu'il y avait tout un discours, il y avait toute une mise en perspective et tout ça. Et là, le truc qui balance... Il y a un côté... Il ne faut pas avoir peur du ridicule, quand même. Ils ont un peu honte de rien. Parce que pour balancer dans un milieu comme le jeu vidéo, qui est quand même le milieu où tu attends un peu toujours des trucs un peu bêtes. Non, mais ce sont les premières prises de position aussi. Tu montres un logo, tu montres un design, tu montres... Non, mais ce n'est pas la même chose. Tu vois ce que je veux dire ? Le logo, tout le monde s'en fout. Oui, non, forcément. Sauf toi, mais... Si, si, je t'assure. Non, non, non. Pour moi, ça fait partie de la communication, en tout cas. Ça, c'est indiscutable. Ça fait partie de la communication sur une machine. Et en tout cas, bon, voilà. Là, vraiment, sans surprise. Donc, il faut espérer que les surprises arrivent sous une autre forme sur cette fameuse PlayStation 5. Ça arrivera à la fin de l'année. Elle, elle arrive normalement cette année. Donc, on va en savoir rapidement plus. Oui, alors, autre info chez l'écurie Nintendo. Cette fois, on a eu un peu l'interview régulière de Nintendo France qui est donnée à certains supports, comme le Figaro, le Monde, avec quelques infos sur les ventes de Switch. C'est toujours intéressant de faire un point sur la fameuse console Nintendo hybride. On a appris que là, aujourd'hui, on était à 3 300 000 Switch vendus en France, dont 1 250 000 en 2019, qui a été sa meilleure année. Alors bon, tout ça est relativement logique, puisqu'on est sur une machine qui est en phase de développement. Elle est face à des concurrentes qui sont plutôt en fin de vie. On parle justement PS5, on parle des nouvelles Xbox. Donc, on est plutôt sur un tassement des ventes des autres consoles. Et puis, voilà, elle a su créer vraiment cette proposition, comme je disais, hybride entre la portable et entre la console de salon. Donc, finalement, elle est en train d'accaparer deux marchés différents. La Wii U de l'époque et puis la 3DS, elle est vraiment en train de reprendre tout ça. Donc, on est à 3 300 000 exemplaires. C'est plutôt pas mal, donc en trois ans, un peu moins de trois ans d'activité. Pour rappel, la Wii, qui est quand même un peu un signal à un baromètre d'une console qui cartonne en France, elle est arrivée à 6 500 000 exemplaires. Je crois que les PS2, PS1 sont dans les 6 millions, 5 millions. Voilà, on sait que ça, c'est un plateau vraiment pour une console à un grand carton populaire. On est dans ces eaux-là, donc on peut imaginer qu'à Switch, il ira au moins en fin de cycle sur ces volumes-là. En sachant qu'il y a des choses qui arrivent aussi sur Switch, il y a Animal Crossing. Oui, il y a des gros, gros titres. D'ailleurs, sur les titres, on a eu quelques infos qui sont passées. Luigi's Mansion 3, moi, vraiment, c'est mon coup de cœur de la fin d'année. Donc, selon Nintendo, il s'est vendu à 392 000 ventes. Donc, Nintendo France parle d'une très belle surprise qui est complètement justifiée. C'est vrai qu'on l'a vu truster les tops de vente, toutes plateformes confondues. D'ailleurs, d'après Nintendo, pour eux, un jeu sur deux physique l'année dernière vendu, c'était un jeu Nintendo quand même. C'est pas rien sur de la cartouche Switch. Et c'est vrai que Luigi's Mansion 3, il s'est bien vendu. Il a vraiment porté, on en parlait, le jeu est vraiment très bon. Enfin, moi, c'est vraiment un coup de cœur. Et on voit que c'est vraiment une licence qui s'est affranchie de ce côté un peu série B. Sous licence, oui. Oui, qui était un peu là en remplacement lorsque la Gamecube, on n'avait pas un Mario. Là, non, c'est fini. On sent que vraiment, c'est un titre qui s'est vraiment porté parmi les blockbusters actuels. Donc, c'est une bonne chose et c'est mérité. Encore une fois, c'est un de mes jeux de cœur de la fin d'année. Je leur dis encore une fois. Il y a juste une rumeur persistante de Switch Pro qui serait pour l'année. Alors oui, c'est une rumeur, mais qui est là depuis un moment, qui est récurrente. Évidemment, ils ne communiquent pas dessus. Non, évidemment, il n'y a pas de communication là-dessus. Est-ce que ça serait une bonne chose ? Il faudrait voir ce que ça propose. On s'en fout. Parce qu'il y a aussi une mise à jour de la Switch qu'on ne voit pas. Tu as un nouveau modèle qui remplace l'actuel. Tout ça est transparent, mais tu as une nouvelle batterie un peu plus costaud, un peu plus solide. Donc, tu as aussi des updates naturels de la console actuelle. Ça irait encore vers une division de ce qu'est la Switch. Parce qu'on a déjà eu la Lite qui est sortie, qui n'est pas locomotive. D'après ce que dit Nintendo dans l'interview, ce n'est pas la machine locomotive. La Lite, elle est restée quand même périphérique. Ça reste quand même la Switch classique. L'ADN de la Switch avec ce côté hybride qu'on perdait sur la Lite, qui fait que la Switch classique reste la machine la plus vendue. La Pro, il faudrait voir à quel public elle serait. Évidemment, ça serait plutôt vers les gamers, les gamers intensifs. Sauf que les gamers, ils aiment bien la Switch. Les gamers classiques. Donc, il faudrait voir ce que ça donnerait. Je ne suis pas sûr que ce soit. Mais après, on sait que Nintendo a aussi cette faculté à multiplier. Il faut regarder l'histoire de la 3DS. Les 2DS, les 3DS XL, les New 3DS. Ce n'est pas complètement étranger leur façon de faire. C'est vrai. Pourquoi pas ? Il faudrait voir ce que ça apporte en plus. Alors, pour le com des com, et traditionnellement, c'est la tradition. C'est le com des com de la première émission d'une année. C'est bien le top des auditeurs de Science On Jou de l'année précédente. Et le top 2019 des auditeurs de Science On Jou. C'était dans le forum officiel du podcast. Donc, merci à Je ne suis pas un robot d'avoir géré. J'adore ce nom. J'adore ce nom. On parlait de Blade Runner. J'adore ce nom. Mais c'est bien de le crier, de le redire dans son nom. C'est important. Il a donc récolté les votes et fait le classement. Et donc, nous avons 10 jeux que je vais énumérer. Il a récupéré tous les votes. Après, il n'y a pas non plus 880 000 votes. Super esprit. Chaque année. Chaque année, monsieur. Donc, en 10e place, nous avons Super Mario Maker 2. En 9e cadence, Off Hyrule. En 8e, The Outer Worlds. Donc, nous n'avons pas parlé. Non, et on doit en parler d'ailleurs. On doit en parler ? Oui, je crois qu'on l'avait mis dans le listing de Recup de 2019. Moi, je suis dessus. On va en parler, je pense. En 7e place, Star Wars Jedi Fallen Order, dont nous allons parler aujourd'hui. En 6e place, et il n'est pas apparu dans les tops de cette année de Silence en Joues, parce qu'il était apparu de l'année dernière. Mais bon, bref, c'est Slay the Spire, qui est sorti officiellement en février, je crois bien, au février ou mars. Il était sorti de ses versions bêta et compagnie. Moi, c'est vrai que j'ai passé plutôt l'année 2018 sur Slay the Spire. J'ai un peu décroché au début de l'année 2019. C'est déjà du rétro gaming pour toi, presque. Ah, mais après, il y a quelques mois, ils ont mis en place un nouveau personnage que je n'ai même pas encore essayé. Donc, je sais, je sais, mais je repousse un peu l'instant où... Tu as un gouffre de temps chronophage. Je repousse un peu l'instant où je vais me replonger dans Slay the Spire. Surtout que tu as d'autres marottes, je te rappelle. Oui, c'est ça. En cinquième place, Disco Elysium. Pourquoi n'est-il pas plus haut, peut-être ? Est-ce sa sortie tardive ? Le fait qu'il soit uniquement en anglais aussi. Moi, j'attends beaucoup de Disco Elysium en 2020 lors de son portage console, avec normalement des traductions. Je plains les traducteurs. Je crois qu'on en avait parlé ensemble la dernière fois. Je les plains. Oui, enfin, pourquoi ? Parce que c'est un défi colossal. C'est un défi, mais aussi, tu traduis un truc cool. Bien sûr, mais... Attention. Le but d'une traduction, c'est toujours, évidemment, de reproduire, de redonner la tonalité. Et pour moi, étrangement, la langue anglaise et cette sorte de barrière que t'impose le jeu, fait quasiment partie de l'expérience, tu vois. Oui, mais on a vu des jeux très, très bien traduits. Rappelle-toi The Witcher 3. The Witcher 3, qui avait une traduction très, très bonne. Et j'ai beaucoup de respect pour ce métier de traduction, attention. Mais ce que je veux dire, c'est que sur ce titre-là... Oui, c'est un gros challenge. Waouh, waouh, waouh. Mais bon, s'il sort en français, ce sera formidable. On attend la version console de Disco Elysium. Donc voilà, bref, cinquième place. Quatrième, Sekiro Shadows Die Twice, dont France nous a parlé. Troisième place pour Death Stranding, dont on a aussi pas mal parlé. Et alors, qui sont les deux premiers ? Qui il manque ? Qui il manque ? Witch's Mansion 3. Pas du tout. Witch's Mansion 3 n'est pas dans le traduction. C'est pas vrai. Si, je te jure. C'est pas vrai. Si, si, si. Bon, les amis, il faut qu'on parle. En deuxième place, et c'est encore une fois très mérité, c'est Baba Is You, puzzle game un peu violent pour les neurones. Et donc, en première place, vous l'avez sans doute deviné, vous qui nous écoutez, parce qu'il n'est pas dans les neuf autres. Donc, c'est Outer Wilds, proposition absolument exceptionnelle, donc d'exploration. Et Life is Strange et tout ça. Life is Strange 2 n'y est pas. C'est très bien, chacun. C'est là où on voit que c'est très subjectif et c'est très bien. Mais bien sûr, c'est très subjectif. Mais quand même. Mais quand même, ça passe par. Outer Wilds, donc le jeu de l'année 2019 des auditeurs de Silence en Joue. Et c'est mérité, quand même, malgré ce que dit Patrick. Mais pourquoi on se démène, nous, pour vous parler des jeux et tout ça ? Non, mais c'est très bien, c'est très, très bien. Il est bien équilibré en plus, le top des auditeurs. Sincèrement, il est très, très beau, ce classement, comme chaque année. C'est un beau classement qui fait toujours plaisir. Bref, avant de commencer sur les jeux eux-mêmes, je crois qu'on avait un petit peu évoqué rapidement lors du Milan 2019. Mais on avait eu tellement de choses à dire. Je crois que l'émission, il faisait 1h55. Je crois que c'était un peu un de nos records. Mais en même temps, on était un peu frustrés. Il fallait qu'on rattrape le temps. Il n'y avait pas de choses à dire. Il faut quand même, vu qu'on commence cette année 2020, il faut un peu quand même qu'on regarde un peu ce qui nous attend. Le mouvement boule de cristal. Le mouvement boule de cristal. Et c'est vrai qu'en travaillant, on va en parler, mais en bossant un peu, en regardant un peu c'est quoi les sorties et tout ça. Et en regardant aussi ce qui s'était passé en 2019, je me suis quand même fait la remarque. C'est marrant parce que cette industrie-là, quand on regarde les agendas, ce qui va arriver, on ne voit que les blockbusters. Bien sûr, c'est une vision biaisée. On ne voit que les blockbusters. Et quand on regarde dans le rétroviseur, et on voit les jeux que je viens de citer, les jeux dont on a parlé pour le bilan de l'année 2019. Quand on regarde et arrive, on voit les blockbusters. Quand on regarde dans le rétro, on voit les jeux indés. Et c'est ce qui fait aussi l'intérêt de ce secteur. C'est qu'il y a des surprises, il y a des discos Elysium qu'on ne voit pas venir. On en avait parlé la semaine dernière, la dernière émission. Là, sur l'année dernière, les Baba Is You, les Outer Wilds, les discos Elysium. Des vrais effets de surprise qui déstabilisent un planning top 10. Donc effectivement, c'est vrai que quand on regarde les plannings à venir, c'est un peu la vision idéale par les éditeurs de jeux. C'est ça. Après, il y a des surprises. Il y a des choses qui débarquent et qui cassent un petit peu les prévisions. En tout cas, c'est une sorte de roadmap de ce qui peut arriver. Dis-moi Patrick, qu'est-ce que tu attends ? Moi, je l'ai déjà dit, je crois, en long et en large. Moi, j'attends beaucoup Doom Eternal parce que Doom, c'est un mode de vie, je crois que j'ai déjà dit. Doom, c'est vraiment, moi, ça fait 25 ans que j'adore cette série. J'ai vraiment adoré le 2016. J'ai même peut-être, j'ai peur en fait du Doom Eternal. J'ai peur, est-ce qu'il va être au niveau du Doom 2016 ? On en avait parlé ici plusieurs fois, on en reparle. Parce que c'est vraiment un jeu qui, malgré son nom, Doom, peut paraître comme ça, d'être une sorte de reprise. Non, c'était un jeu qui a apporté beaucoup de choses en termes de gameplay. Qui a remis le fast FPS solo. Il a donné un coup de pied, je trouve, au genre du FPS nerveux avec une volonté d'aller au contact des ennemis. Pour moi, il a vraiment redessiné la façon de jouer un FPS au point où, j'en ai déjà parlé, où maintenant, quand je joue un FPS, souvent, je me fais taper sur les doigts parce que j'ai tendance à aller trop vite au contact. Ça, c'est l'effet Doom, tu vois, qui t'a appris vraiment à aller. C'était vraiment un jeu très bien ficelé. Pareil, une surprise. Je me rappelle que le Doom, on le regardait de haut en disant, mais attendez, c'est même plus le Hit Software de l'époque. On n'a plus Karmak, on n'a plus Romeo aux commandes. Ça ne va pas être bon. Et ben non, Doom, ça a été une vraie surprise. Donc, Doom Eternal, moi, je l'attends pied ferme. Il a été reporté. On a écrasé une larme au moment où c'était annoncé. Mais tant mieux. Finissez-le bien, faites-nous un bon Doom. Et en attendant, on joue au Doom classique qui sont ressortis. Mais non, Doom Eternal, moi, j'attends, même si j'ai peur. J'ai peur, j'ai peur d'une redite, évidemment. C'est le risque. C'est le risque après le Doom 2016. Il n'est pas que ça. Tu me demandes un titre. Oui, non, mais un titre, c'est très bien. Il y en a plein d'autres. Après, voilà, on a... Alors, on va les lister parce que c'est vraiment les incontournables des mois à venir. Parce qu'on a quand même un milieu de premier semestre qui est un peu chargé avec, évidemment, le quadruple A. Parce qu'on peut commencer à appeler ça. C'est vrai que 2019 n'a pas eu vraiment de quadruple A. Parce qu'il y avait Red Dead Redemption 2 qui était un peu le jeu exceptionnel de cette ampleur-là. Cyberpunk 2077, 16 avril 2020. Donc, ce que j'appelle quadruple A, c'est blockbusters, mais qui sont tellement énormes. Voilà, il n'y a même pas besoin d'en parler plus que ça. Ce qu'on peut peut-être souligner, c'est qu'il y a aussi tout cet effet autour de The Witcher 3 en ce moment. On voit les gens revenir au jeu, se replonger. Donc, à mon avis, ça va aussi contribuer à l'attente sur Cyberpunk, mine de rien. Parce qu'il y a plein de gens qui, vu la série télé Netflix, se remettent au jeu. Et ça va aussi encourager l'attente sur Cyberpunk, qui est aussi un hérité de Witcher 3. Je pense que vraiment, il va hériter de certaines choses de The Witcher. Donc, évidemment, il est daté à quand ? Il est sur mars. 16 avril 2020. Moi, ce qui me rend curieux, c'est qu'on a CD Projekt, qui s'est imposé et qui a tout balayé avec The Witcher 3. The Witcher 1 et 2 étaient des très bons jeux, étaient reconnus. The Witcher 3 a vraiment imposé le nom de CD Projekt. Cyberpunk, c'est le premier jeu post-The Witcher 3. Et en fait, moi, ma curiosité, c'est est-ce que CD Projekt a les épaules d'un Rockstar ? C'est-à-dire, est-ce que CD Projekt peut ne pas décevoir quand il y a autant d'attentes sur la sortie d'un jeu ? Rockstar, ils y arrivent. Alors, on ne va pas. Aujourd'hui, on est obligé de parler des crunchs, on est obligé de parler des conditions de travail dans ce genre de studio. On sait que CD Projekt, franchement, ça ne se passe pas bien. Il y a beaucoup de choses à dire. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses... En bouquin, on parlait d'ailleurs de Witcher 3. Enfin, à Witcher 3, il y a tout un circuit aussi. Et je pense que c'est des choses qui sortiront aux alentours de la sortie de Cyberpunk. Ça aussi, j'attends beaucoup de savoir un peu ce qui va sortir au niveau des conditions de travail du côté de CD Projekt. Mais en termes de production, le truc, c'est que CD Projekt, ils vont faire leur preuve, finalement. Parce qu'ils ont un peu bluffé tout le monde avec The Witcher 3. Est-ce qu'ils peuvent faire du Rockstar ? C'est un peu une tutelle, Witcher, quelque part. Ils se sont propulsés... Est-ce qu'ils ont les épaules ? Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas. Quand Rockstar arrive avec un GTA V, avec un GTA IV, avec un Red Dead Redemption 2, on n'a pas de doute. On sait qu'ils vont vraiment tenir, encore une fois, au détriment des fois de leurs développeurs. Mais ils ont un truc. Est-ce que c'est des projets que tu as ça ? Je ne sais pas. Je suis assez curieux et j'attends. De se désenclaver d'un titre tutel comme ça et fondateur quasiment du savoir-faire d'un studio et d'aller quand même sur un univers complètement différent. A priori, on va être sur un univers plus ramassé, ce qui est plutôt une bonne chose. Je pense d'avoir quelque chose de plus... Évidemment, ça fait rêver. Le cyberpunk, c'est tellement mythique comme environnement. On en attend énormément. Et oui, c'est vrai que ça va sûrement être l'épreuve du feu pour eux. Parce qu'il faut que ça fonctionne. Après, comme tu dis très bien, le parler avec Rockstar est intéressant. Parce que justement, Red Dead 2, c'est un jeu commercial, mais qui a pris des risques aussi. Qui a su prendre des risques. Qui, je trouve, ne caresse pas le joueur dans le sens du poil. C'est un jeu plutôt aride. On en a longuement parlé, mais ce n'est pas un jeu forcément facile d'accès. Mais il y a eu aussi une prise de risque. Et effectivement, il faut savoir le faire, ça. Moi, ma crainte, c'est qu'on va peut-être atterrir sur quelque chose de très classique. Classical RPG, entre guillemets. Qui répond à toutes les cases. Qui est du fanservice de Cyberpunk. Aujourd'hui, tu vois, avec son intervention sur la scène de l'E3 de John Wick. Ah oui, de Keanu Reeves. De Keanu Reeves. Tu vois, c'était le fanservice ultime. Tu vois, le mec qui a joué dans René Cromancer. Oui, bien sûr. Oui, et puis c'est même Meta. Il a fait Matrix, il est là. Bon, à côté Meta. Ça, je pense que c'est plus un clin d'œil. Moi, j'ai tendance quand même à avoir confiance en leur qualité d'écriture. Ils l'ont prouvé avec Witcher. Voilà, après, on verra ce que ça donne. Une fois manette en main. Alors, évidemment, sur les... Moi, ma grosse attente. Cyberpunk, c'était un peu l'incontournable. Ma grosse attente, c'est le 29 mai 2020. C'est The Last of Us Part 2. Parce que j'avais été vraiment... J'ai vraiment beaucoup d'affect sur le premier jeu. Donc, voilà, on ne va pas revenir longuement sur... Dying Light 2, toi, c'est quelque chose que... Ouais, c'est ma cam. C'est ta cam, je crois bien. J'en parle pas forcément comme ça tout le temps en plateau. Parce que c'est un peu le truc gênant que tu fais chez toi. Mais bien sûr, évidemment, Dying Light, moi, j'avais adoré. Ce sont les gens qui ont fait Dead Island. Donc, évidemment, moi, ça, c'est bon. Il y a plus d'attentes. J'ai l'impression qu'il y a plus d'attentes sur ce Dying Light 2 que sur tous les autres auparavant. Oui, parce que je crois qu'ils ont pris le temps de le peaufiner. Et que, oui, oui, je pense que ça peut être une bonne surprise. Ça peut être un de ses titres qui n'est pas forcément dans le radar et qui peut devenir une bonne surprise. C'est intéressant. D'ailleurs, tu parlais de Last of Us 2, évidemment, attendu, parce que le premier, c'est un monument. Moi, j'attends de voir comment Sony va gérer ce côté, comme le premier, tu sais, entre deux générations. Parce que là, on va en parler peut-être après sur les nouvelles générations qui arrivent. Mais on est sur l'année 2020, ça y est. C'est l'année du basculement de générations. Tout le marché ne va pas basculer en un an, sur la next-gen. Évidemment, la génération actuelle va continuer à vivre. On va être sur, comme d'habitude, des plateaux qui s'entrecroisent et qui se font progressivement. Mais on va être sur une génération de jeux. Last of Us 2, ce qui me paraît évident, qui, à mon avis, va ressortir en fin d'année sur la PS5 en version optimisée. Est-ce que ça va être le même jeu qui va être... On va retrouver les mêmes problématiques. Est-ce qu'on va avoir une version gothi en fin d'année surboostée sur la PS5 ? Est-ce qu'on va avoir le même jeu qui va être rétro... Parce qu'à priori, elle va être rétro-compatible. Donc, il va aussi falloir motiver les gens, éventuellement, à repasser à la caisse s'ils veulent avoir une version. Comment tout ça va s'orchestrer ? Ça va être intéressant sur un jeu de cette envergure. Parce qu'on est quand même sur un gros, gros jeu et qui est stratégique, évidemment, vu le studio derrière. Et ça va être intéressant de voir comment ça s'articule sur une console qui, à priori, est rétro-compatible. Comment, voilà, est-ce qu'on vend deux fois le jeu ? Est-ce qu'on le booste gratuitement, entre guillemets, sur la nouvelle ? Après, le truc, c'est que The Last of Us sur la PS3 tournait très bien. Il poussait la machine dans ses retranchements. Je pense qu'il va pousser la 4 au maximum. Donc, est-ce qu'il y aura vraiment besoin d'une version 5 ? On verra. Et les deux derniers énormes trucs incontournables et qui sont datés de ce début d'année, c'est évidemment le Final Fantasy 7 Remake. Oui, qui interroge tout le monde. Évidemment, parce qu'on a tous... Qui fait envie. Qui fait envie. Et puis, on a tous de l'affect avec FF7. Quand t'aimes le jeu vidéo, évidemment, ça te parle de plonger dans FF7. C'est évident. Et Animal Crossing, New Horizons. Alors, moins notre cam. Mais c'est un incontournable. Moi, j'avoue que ça me titille quand même. Mais après, c'est tellement chronophage. C'est une carte importante chez Nintendo. Et ça, c'est pour les jeux datés. C'est les jeux qui ont une date. Surtout le début d'année, en fait. Le début d'année. Et puis, il y a un peu l'horizon lointain de ces blockbusters qui brillent un peu en fin d'année. Dans le brouillard de guerre. Est-ce que ça va vraiment sortir en 2020 ? C'est vraiment pas trop. Alors, déjà, on sort un peu... Enfin, il y a des choses façon blockbuster, mais dont on ne sait rien. Genre le BGE2. BGE2, Beyond Good and Evil 2. On ne sait pas. Je ne suis pas sûr qu'il arrive cette année. Ce n'est pas sûr cette année. Vu le peu de choses qu'on a vu passer. Mais toujours, on sait déjà qu'on a commencé à voir des choses il y a un an. Un peu plus d'un an. De BGE2 ? Oui, de BGE2. Oui, il y a un an et demi. Il y a un an et demi. Ça fait 2, 3 au moins. Non, non, non. Où on a vu du gameplay, des phases un peu de moteur de jeu et tout ça, c'était il y a un an et demi. Oui, il y a 2, 3 du coup. Pas le dernier, celui d'avant. On avait commencé à voir des choses. Et puis avant, ça fait longtemps qu'il est... Donc, ça fait longtemps qu'il est en chantier. Après, oui... Tout ça, il ne faut pas oublier... Je reviens encore là-dessus. Mais on est sur l'année de la next-gen. On se doute qu'en fin d'année, il y aura ça. Et ça, c'est aussi un... Tu vois, c'est un point dans l'année qui fait que ça va peut-être aussi agglomérer des annonces. Ça va agglomérer des sorties à ce moment-là, tu vois. Et je pense qu'il y a aussi... T'imagines, tu es éditeur. Tu as des jeux dans le pipe. Mais tant que les constructeurs n'ont pas annoncé la date de sortie, le design de la console, leur plan de communication, tu ne peux pas trop prendre la parole. Je pense que si en mars, Sony dit qu'on arrive tel jour, telle date, avec telle machine, etc. Peut-être que là, on aura des line-up, des catalogues de jeux. Et peut-être que là, on y verra plus clair. Mais il ne faut pas oublier ce facteur d'inconnu encore de date précise de sortie de la next-gen. Qui peut vraiment avoir un impact là-dessus sur tous ces jeux un petit peu nébuleux pour l'instant. Mais quelque chose de peut-être plus certain en 2020, c'est Watch Dogs Legion qui a perdu sa date de sortie il y a quelques mois. Qui devait être là, je crois. Il devait être début 2020. Ouais, février-mars 2020 et il a perdu sa date de sortie. Mais tant mieux. On n'en sait rien. Tant mieux. C'est encore un de ces titres. Prenez le temps. Finissez-le bien. Parce qu'il y a une promesse dans ce Londres ultra connecté où on peut jouer n'importe quel personnage. Je trouve que la promesse est intéressante pour de l'open world. Finissez-le bien. Faites-le bien. Tout à fait. Toujours chez Ubisoft, Skull & Bones, dont on a perdu ta place. Alors lui, je ne sais pas. Si vous le voyez. Si vous jouez aux pirates, il y a la compil sur Switch qui est sortie des Assassin's Creed de pirates. Ah, que j'ai recommencé. Et enfin, toujours chez Ubisoft, parce qu'il y a quand même une année forte, on y a joué lors du Paris Games Week. Je vois de quoi tu vois. Roller Champions. Exceptionnel jeu. Moi, j'ai vraiment sur un anneau comme ça à se courser en multi. Très, très bien pensé. Très prometteur. Moi, j'attends pas mal. C'est clair. Pour revenir, Ubisoft, ils font toujours partie de ces éditeurs qui sont là dès le lancement d'une console. On sait que c'est leur façon de faire. Ils sont là très tôt. Donc, je pense qu'ils attendent vraiment l'éclaircissement des plannings sur les next gen. Ça va, tout ça va se mettre... Dans les gros trucs qui n'ont pas de date, en tout cas, je n'en ai pas trouvé. Peut-être qu'il y en a. C'est Vampire the Masquerade Bloodline 2, quand même, sur du RPG assez solide dont on peut attendre. Il y a Humankind, que je mets quand même côté blockbuster, même si c'est amplitude. Mais bon, c'est tellement un studio qui a fait ses preuves et dans le 4X. Et là, ils vont tâter sur le terrain de civilisation quand même. Ils vont aller chercher... Jouer dans la cour des grands. Ils vont aller chercher le boss de fin de niveau du 4X. Donc, j'attends de voir, vraiment. Les premières images sont très, très prometteuses. Qu'est-ce qu'on attend encore ? Resident Evil 3. Ah oui, c'est vrai. Je n'ai pas mis dans ma liste parce que je savais. J'avais confiance en toi, Patrick. Bah oui, parce que Resident Evil 3 qui a été confirmé. Donc, remasterisation, ça se dit ça ? Oui, remasterisation du Resident Evil. À la RE2. Et surtout à la RE2. Voilà, il y a le précédent. Moi, RE3, comme je crois que j'en ai déjà parlé, je n'ai pas un affect plus que ça que le 3. Je l'ai fait à l'époque, mais il ne m'a pas laissé un souvenir. Maintenant, c'est vrai qu'on a le précédent du 2 qui était vraiment un chef-d'oeuvre. La remasterisation l'année dernière du 2, c'est un vrai monument, je trouve, de façon de refaire un jeu, de le réinterpréter. Donc là, on attend. RE3, pareil, cette ambiance apocalyptique. Puis encore une fois, ça va être une bonne manière de revisiter un titre qui est moins connu, qui est moins populaire que le 2. Donc, c'est très bien de leur donner aussi une chance de retrouver cet univers-là. Je crois qu'il n'est pas daté, il faut qu'on vérifie, mais je pense qu'il ne va pas tarder à arriver. Oui, évidemment, je le vois presque comme une extension des redoux, en fait. Et donc, il y a toujours cette difficulté, sauf évidemment qu'on s'appelle Net Sabes ou qu'on suit la scène indée très très près et qu'on arrive à tout voir et tout ça. Moi, ce n'est pas trop mon cas. C'est vrai que côté des jeux peut-être un peu plus, avec une tendance un peu plus indée, même si ça ne veut plus dire grand-chose, il y a Sable qui est quand même une promesse en termes de design, en termes de graphisme qui est très Moebius. c'est toujours très impressionnant. Et il y a ce mois de 12 minutes, donc Luis Antonio, ancien de Rockstar et Ubisoft, je crois, qui avait proposé, alors c'était le premier trailer, c'était encore une fois, il y a un E3 d'il y a deux ans, il y a deux E3, et qui est revenu un peu sur une conférence Xbox qui a été annoncée là-dessus, qui est ce jeu d'enquête où on revit les mêmes 12 minutes. Alors il y a Outer Wilde qui est passé derrière, mais pas du tout sur le même principe, sur un côté un peu enquête où on se fait assassiner au bout de 12 minutes. Donc à voir où on se fait assassiner ou où on se fait arrêter, je ne sais plus. Bref, vraiment, j'en attends beaucoup avec une sorte de huis clos dans un appartement comme ça. C'est vrai que c'est un secteur beaucoup plus difficile à repérer en avance. Et puis je pense qu'il y a une forme de discrétion aussi, parce que l'effet de surprise est important aussi. Je pense que c'est cette scène indée entre guillemets. C'est aussi de... C'est bon aussi de vivre ça comme une surprise, j'ai envie de dire, de voir débouler des jeux qu'on n'a pas forcément en Disco Elysium. Certains le suivaient depuis un moment. Moi, j'étais ravi de le découvrir comme ça au moment où il a explosé. Ah oui, oui, non, mais il était suivi par beaucoup de gens. Il y a aussi le nouveau Eric Chahi qui arrive là cette année, donc sur PlayStation VR, donc Paper Beast. Paper Beast. Bah voilà, Eric Chahi, réalité virtuelle, vraiment, j'ai hâte de découvrir ça. Il y a ce gros truc qui a l'air assez fou de Flight Simulator 2020. Après, c'est un mode de vie. Il faut la manette des gaz et le joystick d'aviation, mais les images sont tarées quand même. C'est Azobo qui bosse dessus. C'est Azobo qui bosse dessus. Et moi, j'ai une attente. Le jeu est sorti au Japon déjà. Il est sorti ? Non, pas Flight Simulator. Ah oui, non. Ah oui, d'accord. Il est pas sorti, t'inquiète. Mais moi, c'est une sorte de petit truc. Alors, je sais que je vais être déçu. Déjà, c'est bien de le savoir. D'autant qu'il est sorti au Japon, je crois, il y a six mois. Donc, il y a des images. Ça fait même pas envie. Mais je sais que j'ai envie. C'est le jeu vidéo officiel des Jeux Olympiques de Tokyo 2020. Moi, j'attends toujours. C'est le Sega Sonic ? Le Sonic Nintendo ? Non, pas le Sonic. Le Olympic Games Tokyo 2020. The official video game. Qui va sortir. Donc, il est déjà sorti au Japon. Il sort dans le reste du monde, là. Dans les mois qui viennent. T'as vraiment un truc avec ça. Non, mais c'est bien d'en parler. C'est bien qu'on en parle, là, aujourd'hui. Mais toi, t'as pas ce souvenir de Decathlon ? Si, évidemment, bien sûr. Moi, j'ai envie de retrouver un truc comme ça. Le Winter Sport et tout ça. Le Winter Sport, les Epyx de l'époque. Bien sûr, évidemment. De là à aller gratouiller les captures d'écran sorties au Japon de la version officielle. Non, mais je suis admiratif. Et moi, je dis respect. Le truc, c'est qu'il arrive quand ? Je ne sais pas. Avant les JO, on va dire. Ça devrait arriver avant les JO. Le truc, c'est que t'as juste l'impression qu'ils ont pris un design de Mi. Tu sais, les Mi pour... C'est pas du photoréalisme. Non, c'est pas du photoréalisme. Tu cours avec des Mi. Qui ne sont pas des Mi, évidemment. Qui ne sont pas des Mi parce que c'est Sega. Mais c'est... Du coup, je vais quand même y jouer. On en parlera ici, peut-être. Moi, je conclue. Parce que chaque fois que j'en parle, c'est la Neck Mini qui sort le 19 mars. Je sais, ça te fait rire à chaque fois. Je ne sais pas pourquoi. C'est peut-être la dernière console mini à arriver sur le marché parce qu'on sent que là, c'est un peu la fin de ce secteur. Moi, je l'attends parce que la Neck, c'est quand même une console très marquante de la fin des années 80. Première console de salon à avoir un lecteur CD-ROM. Elle était super forte sur les shoot them up. Il y a des jeux d'anthologie dessus. Tout ce qu'on a vu passer en termes de prise en main, etc., ça a l'air d'être propre. L'émulation est sérieuse. 19 mars. On aura une version européenne qui reprend le look de la Core Graphics noire. Moi, j'attends. Je pense que c'est peut-être la dernière console du genre qui arrive. Moi, je l'attends. Et on en parlera, je pense, ici. Et je ne suis pas du tout hypé parce qu'il faut quand même je conclure là-dessus. Je ne suis pas du tout hypé par les nouvelles consoles. Voilà, c'est dit. C'est PS5, Xbox, série X. Mais si, tu ne peux pas dire ça. Mais non, la PS4 et la Xbox One n'ont rien changé. Non, 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 non. Mais justement, moi, j'attends de voir ce que peut proposer nos générations. C'est bien. C'est des beaux jeux et tout. C'est cool. Sauf que... Eh bien, tu vois, moi, je ne suis pas d'accord. Moi, j'ai toujours cette envie. C'est pour ça que tu disais que je m'accroche au logo. Parce que moi, je suis... Non, mais je suis friand des infos sur une nouvelle console, le look, les premières images. Moi, ça me rappelle toujours quand une nouvelle console arrivait à l'époque. Eh bien, si, je trouve que tu as toujours un champ du possible qui s'ouvre. Tu as les noms de code qui disparaissent avec les noms finaux des consoles. Et puis, plus sérieusement, moi, j'ai envie de voir ce qu'elles vont proposer. Parce qu'on en parlait tout à l'heure, on parle beaucoup de SSD et des choses comme ça. Mais ce n'est pas ça qui va révolutionner le jeu vidéo. Moi, j'ai envie de voir quelles vont être les nouvelles propositions. Non, moi, je suis toujours très, très enthousiaste de voir ce que va amener une nouvelle génération à ne serait-ce que les manettes. Qu'est-ce qu'on va avoir comme nouvelle chose ? Ouais, mais non. Après, ça va être super. C'est des machines qu'on garde quand même cinq ans avec nous. Non, c'est important. IP, mais pas du tout. Non, mais c'est bien. Genre, on ne va pas en parler du tout. Mais si, on va en parler. Je vous l'ai vu que ça arrive en 2020. Allez, on va parler de jeux vidéo un petit peu quand même dans cette émission qui s'est beaucoup étirée en longueur dans sa première partie. Mais il faut rattraper le temps. On n'en a pas parlé parce qu'il n'était pas dans les tops de la rédaction de Silence en Jou en fin d'année. Il était en top 17, je crois. Non, je plaisante. Mais quand même, mais quand même, un Star Wars solo. Eh bien, oui. On ne va pas tirer du film solo, attention. Ah oui, c'est vrai. Ça pourrait. Oui, c'est pas vrai. J'aime bien solo. Mais bon, c'est un autre problème. Je suis plus crédible, c'est ça ? Donc, il faut parler de Star Wars Jedi Fallen Order. We've lost the Empire's hunting Jedi survivors. Now, they know who you are. I can't change the past. You trespass, Jedi. But I'm done, Heidi. Cal Kestis. Cal Kestis. Donc, c'est le Jedi en question. C'est le Jedi en question que nous allons incarner, que nous avons. On a incarné ? On va incarner ? Bref. Nous l'incarnons. Voilà, nous l'incarnons dans Star Wars Jedi Fallen Order. Pourquoi on en parle ? Parce que oui, c'est un Star Wars. C'est un Star Wars solo. C'est pas rien. C'est le truc qui nous manquait un peu. Après, comment ça s'appelait ? Les trucs de piou-pou. Les Battlefront. Les Battlefront. Il faut quand même... Ce jeu, il était... Moi, j'en avais... Enfin, c'est pas que j'en ai marre, mais c'est vrai que relancer les jeux dans GOG, tu vois, les Jedi Knight et tout, c'est bien. Mais à un moment, tu as envie d'avoir des expériences solos. On en a déjà parlé. Pour moi, Star Wars, c'est un univers scénaristique. Alors, c'est très bien qu'il y ait du Battlefront. Même si le Battlefront 2, on se rappelle un petit peu quand même de l'accident industriel que ça a été avec les lootboxes. Star Wars lootbox. Bashing, mais monstrueux. Justifié. Justifié, parce qu'il y avait des méthodes qui n'étaient pas du tout viables. Ça a été un jeu très compliqué. Après, bon, moi, je n'ai rien contre le fait de dire qu'on est des jeux multijoueurs Star Wars. C'est très bien que ça existe. Bon. Mais pour moi, Star Wars, c'est un univers scénaristique. C'est un univers narratif. Et ça me manquait d'avoir une expérience solo narrative sur Star Wars. Donc, je suis déjà, d'entrée, je suis content d'avoir un jeu d'action troisième personne plutôt propre, plutôt bien fichu, qui trace son propre scénario dans le contexte Star Wars. Star Wars, c'est quand même cet univers qui a cette particularité de s'écrire de façon un peu transmédia où tu as le cinéma, tu as les comics, tu as les romans, plus ou moins canoniques, maintenant. Les séries télé. Évidemment, on en parle pas mal en ce moment. Et le jeu vidéo. Et chacun apporte un fragment d'histoire qui vient recouper avec les autres. Donc ça, c'est vraiment une particularité. Et celui-ci, donc, s'inscrit là-dedans. Et c'est un vrai plaisir d'avoir un jeu solo Star Wars qui n'est pas honteux, qui est vraiment sympa à jouer. Et ça fait plaisir. Oh, comment ? C'est Respawn. Respawn qui a eu une grosse année 2019 avec Apex Legends en début d'année, qui était là aussi de grosses surprises. On ne l'a pas vu venir ce Apex. Qui est un peu retombé depuis, qui s'est fait marcher dessus par Fortnite, évidemment. Un peu comme Titanfall 2 qui a eu bonne presse, moi que je n'ai pas fait, mais qui a eu bonne presse, que les gens aiment bien, mais qui n'a pas marché du tout, je crois, Titanfall 2. C'est un peu une série compliquée, Titanfall, en termes de vente et de suivi, mais il faut quand même resituer, c'est que ce jeu solo Star Wars, c'est un peu un serpent de mer depuis des années. Et puis, ce Jedi Fallen Order, en le lançant, j'avais l'impression de voir un peu un soldat qui marchait sur des décombres fumantes de projets morts. C'est vrai, vraiment, c'est un jeu qui s'extirpe comme ça, tu sais, de cadavres. Il y a eu le Star Wars 13-13 qui était en développement chez LucasArts, etc. Pareil, je renvoie au bouquin de Jason Schreier qui parle de façon déchirante de ce projet Star Wars solo qui a été mis à la corbeille. On a le jeu Visceral aussi qui a été cassé, qui n'a jamais sorti, qui avait pas mal de promesses aussi. Donc, tout ça pour dire que ce jeu, quand il arrive, il y a quand même un bagage d'attente et on a la sensation quand même qu'il remplace quelque part des choses qui ont été en développement, qui avaient quand même des promesses assez solides, qui ont fait rêver des joueurs. Et il y a quand même une sorte de pression quand il arrive parce qu'on se dit que tous ces jeux ont fini à la poubelle aussi pour que lui arrive. Il arrive à une place qui était un peu chaude, qui était tenue par des jeux assez attendus. Et les premières impressions, en tout cas, quand on a la manette en main et qu'on lance le jeu, c'est pas mal. Oui, il y a un côté où il y a plein de promesses. On incarne un Jedi, on a tout ce qu'il faut, on a le sabre laser. On est après l'épisode 3, on est dans la période où tous les Jedi se sont fait laminer et on incarne ce Jedi, un peu ce Jedi contrarié qui vit sans vraiment être un Jedi et qui est obligé de se révéler par des événements qui arrivent. Et c'est là qu'on se fait embarquer dans l'histoire. Et on sent, on a au début en tout cas et plus tard aussi, mais on a, ce qui fait plaisir, c'est l'ambition. On sait. Il y a du budget. Et on, enfin, c'est pas, le pognon fait pas tout, mais il y a une certaine ambition et puis il y a une mise en scène, il y a du spectacle. Il y a du Uncharted, on sent qu'il y a plusieurs écoles, il y a clairement l'école Uncharted, on voit dès le début, c'est vrai que c'est impressionnant. Tu peux pas t'empêcher en y jouer, on te dit, ah bah là, ils ont pris ça d'Uncharted, ils ont pris ça de ça, mais t'es content. En même temps, tu dis, je suis dans un jeu Star Wars solo, je m'éclate t'es que mon sabre laser, t'es que ton sabre laser, tu te bats, t'as les effets et t'es content pour ça. C'est tout bête, mais tu vois, en 2020, t'es content, ou 2019, quand on l'a pris en main, t'es content d'avoir ça parce que finalement, c'était pas gagné d'avoir une expérience solo réussie qui tienne la route après toutes ces péripéties qu'on a eues et puis même une actualité cinéma qui n'est pas très bonne, qui est très critiquable, qui a du mal à passer. Voilà, la fin de la trilogie actuelle au cinéma, on en parlera peut-être autrement une autre fois, mais bon, c'est très très compliqué et ça te fait même plaisir d'avoir justement un point d'entrée différent dans cet univers fascinant parce que Star Wars, c'est notre univers, on a tous baigné là-dedans d'une façon ou d'une autre et moi, j'étais ravi d'avoir ce point d'entrée un peu frais. Même si tu croises des personnages de Rogue One ou des persos que tu vas retrouver autrement, mais c'est frais, t'as une porte d'entrée différente. Alors, le héros a un charisme très discutable. Je pense que c'est peut-être aussi pour faciliter le fait qu'on ne peut pas s'identifier, ce n'est pas très gratifiant, mais tu peux facilement rentrer dans ses chaussures. Il est un peu creux, un peu vide. Je pense que c'est aussi une volonté de ne pas avoir un Luke Skywalker ou un Han Solo. Il n'a quand même pas un charisme monumental, ce perso. Mais bon, il gagne et finalement, c'est un alter ego, c'est un personnage que tu incarnes et finalement, ça marche plutôt bien et surtout, c'est les peripécies qui sont importantes et encore une fois, c'est l'univers et je trouve qu'ils ont bien... Tu visites des endroits magnifiques. Moi, j'avais le bouton de prise de capture que j'ai plusieurs fois activé parce que tu as des vrais paysages et tu as des endroits que tu visites qui sont fabuleux, des temples, des choses. En plus, ils parlent de la mythologie, tu vois. Et j'étais... Alors, je trouve que quand on incarne un Jedi, un des points les plus importants, c'est évidemment le sabre laser. parce qu'il ne faut pas... Tu choisis la couleur, tu peux le personnaliser. Alors ça, on va en parler, c'est peut-être un aspect... Sans payer ! Mais ce n'est pas de la loot box, ça c'est bien. Mais heureusement, on revient de loin quand même. Oui, c'est vrai qu'on revient de loin. Mais le gameplay, je trouve que le gameplay général de gestion du sabre laser est assez cool. c'est pas d'une finesse. C'est pas d'une finesse. C'est pas Jedi Knight. Mais il y a ce côté où on renvoie où il y a les petits soldats sans importance qu'on peut buter en renvoyant les sabres... Mais ça fait plaisir de renvoyer des tirs de blaster avec son sabre laser en le jouant vraiment, c'est-à-dire en appuyant sur les bonnes touches au bon moment. C'est très simple à faire. Mais ça, ça s'optimise aussi. Mais il y a un côté satisfaisant, vraiment. Et puis, il y a le côté à la from software, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il y a les ennemis qui ne sont pas à négliger mais qui sont assez simples à abattre. Et il y a les boss où il y a... Les demi-boss. Les demi-boss, les grosses bestioles qui sont un peu plus compliquées où il faut comprendre le pattern. C'est plutôt une bonne surprise, c'est que le jeu a du répondant, je trouve. Oui, voilà, c'est ça. Et je trouve que c'est là où tu disais, c'est juste une collection de références de gameplay partout, que ce soit... En bien ou en mal. En bien ou en mal. Et c'est important peut-être à souligner, moi, en jouant, vraiment, je suis passé par des moments uncharted. Je vais appeler ça des moments uncharted où tu as la mâchoire qui se décroche. Je te dis, ouais, c'est super quand même, un jeu, c'est pas à voir en 2019, je suis content. Et puis, des moments de gêne un peu où tu es dans des niveaux. Et là, j'ai vraiment... En plus, c'était, tu vois, pendant la fin d'année. C'est le moment où je me rappelle, il y a 20, 25 ans, je jouais à Tomb Raider 3, Tomb Raider 2. Tu vois, les Tomb Raider pas très bien inspirés. 3. 3, où tu avais des niveaux. Mais là, tu as des passages comme ça de... Tu sais, d'énigmes avec des boules. Ça fait peur. Et moi, il y a un moment de gêne où... Il y a vraiment un moment qui m'a marqué où tu as des boules à pousser dans des couloirs avec des coups de vent qui doivent les pousser. Puis, tu es là avec la force. Puis, tu les pousses. Tu sais, tu pousses tes boules avec tes trucs, mais il y a un côté un peu vulgaire. Tu vois ce que je veux dire ? Alors... Et là, vraiment, ou peut-être des moments de level design où tu n'es plus Uncharted, tu es Tomb Raider et pas forcément des bons Tomb Raiders. C'est du niveau un peu chaotique où ce n'est pas très bien inspiré où tu te dis... Et ouais, l'utilisation de la force, peut-être que c'est moi qui ai mal abordé le passage, mais c'est un peu gênant. Tu sais, où tu pousses ta balle comme ça, où tu te dis bah ouais, c'est ça un Jedi aussi. Il y a aussi le quotidien du Jedi, c'est aussi de pousser des boules comme ça dans des... Autre truc gênant et là, peut-être plus récurrent dans ce Jedi Fallen Order, c'est le level design de la plateforme. Ouais, qui est un peu tendu avec les... C'est très old school. C'est très old school. C'est très old school. Et là, ils ont... Là, tu vois, on commence le jeu, notamment on commence très Uncharted justement avec des choses bien pensées, épiques et tout ça. Et à un moment, on arrive à un truc avec des plateformes, avec des chemins... Ah mais c'est old school. Tordus, avec des raccourcis, des trucs où tu ne comprends rien à ce qu'il faut faire. Tu ne sais pas où il faut aller. Tu n'as pas d'indicateur net, précis. La carte est... À l'exact opposé d'Uncharted. C'est-à-dire à l'exact opposé d'Uncharted. Là, tu retrouves les vieux Tomb Raider ou les level design et je suis d'accord, oui, avec les effets. En plus, tu as la manette qui est vite encombrée dans toutes les touches entre le ralenti de l'action, la plateforme qui tourne. Et en fait, j'ai presque pris un plaisir presque de rétro gaming des années 2000 à me dire « Ah bah tiens, ça me rappelle tel Tomb Raider ou tel... » Ça me rappelle le moment où j'ai ragé, où j'ai jeté la manette sur ma télé. Mais vraiment, tu sens qu'il y a des vraies ruptures de ton comme ça. Tu as des fulgurances très nexgènes presque et puis d'un seul coup, tu retombes sur des trucs très old school qui peuvent même rebuter des joueurs. Je pense vraiment que tu as des joueurs qui vont décrocher en disant « Mais non, ça, non. » Mais du coup, moi, je n'étais même pas énervé, j'étais interrogé, on va dire. Moi aussi, ça m'a perturbé. Quoi ? J'ai vraiment eu l'impression qu'il y avait... J'étais vraiment à me poser... J'étais incrédule. J'étais incrédule face à ces chmottes designs d'un autre âge. Et je me suis dit, il y a eu deux équipes, il y avait des mecs qui s'en fait plaisir. Tu sais, nous, on a le studio où on bosse sur... Et d'autres qui étaient là. Bon, toi, tu me finis les niveaux. Ouais, mais... Ouais, alors c'est très bizarre. Tu as aussi quelques bugs graphiques où tu dis pareil, c'est old school, des persos qui traversent les murs. Tu vois, il y a un côté rustre, un peu old school. Ça ne casse pas la fête. Attention, encore une fois, je prends plaisir à y jouer, vraiment. Mais tu te dis, c'est daté quand même. Il y a vraiment des parties de recettes datées. Puis à côté, tu as des moments... Moi, il y a un moment que j'ai vraiment aimé où tu prends les quadripodes à la période, tu es dedans, tu t'éclates parce que visuellement, ça renvoie. Tu as vraiment des passages comme ça qui relèvent le niveau et hop, tu retombes aussi vite. C'est vraiment étonnant. C'est très, très bizarre. C'est comme s'ils avaient eu une durée imposée à faire, qu'ils avaient mis tout le budget sur la moitié de la durée. Sur des tronçons. Sur des tronçons. Et qu'ils avaient rempli avec le reste. Et entre deux, tu te mets... Très étrange. Et comme le design des persos, tu as des persos très réussis visuellement. Je pense aux... Tu sais, les purges qui tuent les Jedi. Les mecs ont un style et tout. Et tu vois, les... Comment dire ? Les Chewbacca, les... Les Wookiee, tu les regardes en gros plan, ils ne sont pas très beaux. Il y a vraiment des... Tu vois, c'est pas égalité. C'est très, très bizarre. Très, très bizarre. En tout cas, c'est pas... Il y a quelque chose qui ressort, c'est que c'est pas une honte. Non, non, pas du tout. Non, non, loin de là. C'est... C'est plaisant à jouer. Mais c'est un jeu qui n'est pas du tout rentré dans nos top 2019 parce qu'il n'avait rien à y faire. Il est décousu. Après, il y a un petit côté... Moi, je trouve qu'il y a un côté Metroidvania, old school, plutôt agréable. Quand tu vas débloquer tes pouvoirs, tu vas ouvrir telle porte que t'es... Mais tu y joues en disant... Ah oui, et puis il y a les caisses à ouvrir aussi. Ah oui, ça c'est... Avec le petit robot. J'aime bien le petit robot. Ah, le petit robot, il est sympa. Tu lui parles, il est vraiment sympa. Même les persos avec toi, la Jedi repentie, Mais les caisses à ouvrir, quoi, on est en 2019, il faut arrêter. Ouais, ça ou aussi un combat avec les bipèdes, là où c'est... C'est des moments... Vraiment, c'est étrange. C'est vraiment étrange. Ça casse pas le jeu, vraiment, qu'il reste une bonne expérience. Et encore une fois, ça fait plaisir de jouer à un jeu solo. Continuez, faites-en d'autres, Star Wars. Mais voilà, c'est inégal. C'est ça. On va faire le jeu l'inégal. Non, mais c'est inégal. C'est ça. Star Wars, Jedi Fallen Order, donc partout, PC, console, où est-ce que vous voulez. Pas Switch ? Pas Switch. Non. Non, non, je crois pas. Non. C'est le moment d'accueillir Jérémy, la chronique de Jérémy Kletskin, sa chronique jeu de société. Pour une chronique, il faut le signaler, et c'est un disclaimer, qui était enregistré elle aussi, et c'était en novembre. Salut Jérémy. Salut Erwan. Je suis en train de tester plein de jeux bien pompeux qui sont sortis à SN, mais tu le sais bien, j'aime bien alterner et chroniquer ici des petites perles inconnues. Et comme j'étais brièvement de passage à Tokyo, je suis allé passer mes deux heures à Akihabara. C'est le lieu ultime pour tous les collectionnaires de manga, d'animé, de jeux vidéo, de figurines, etc. Je vais passer rapidement sur le fait que j'ai complété ma collection de jeux Yusuzuki sur NEC. Ah, puis j'ai aussi déniché une version de Makamura pour Wonderswan en boîte comme ça quasiment neuf avec la notice et tout. Truc de fou. On y trouve tout ce dont un gamer peut rêver. Et puis aussi pas mal de boutiques de jeux société avec des gens qui vont jouer au fond, et puis un con avec des jeux européens, américains, et surtout un rayon de jeux bien japonais qui sont pour la plupart auto-édités par leurs auteurs. J'ai trouvé 3 ou 4 jeux à mi-chemin entre le très bizarre et le très sympa et c'est de l'un d'entre eux dont je vais vous parler aujourd'hui. Il y a deux noms sur la boîte, celui en japonais que je ne saurais vous lire et celui en anglais In Front of the Elevators Devant les ascenseurs. Alors déjà, quand au dos de la boîte on lit Rules in Japanese, English and French, ben ça fait plaisir. Et je me suis dit que comme l'auteur avait fait un effort pour traduire son jeu en français, moi j'en parlerai devant toute la France. Et surtout vous allez voir c'est simple, c'est créatif et c'est complètement différent. Il y a 5 familles de couleurs différentes. Au sein de chacune d'entre elles on va trouver la maman, le papa, la grand-mère, le grand-père, la petite fille, le petit garçon et aussi la petite dernière. Il s'agit donc pas de 7 familles mais de famille de 7. Chaque joueur se verra attribuer une couleur donc une famille mais il y a plus de couleurs que de joueurs. Toutes les cartes sont mélangées, il y a 3 pioches distinctes donc on pourra jouer avec des cartes de sa propre couleur mais pas forcément, ça va dépendre de la stratégie qu'on va mettre en place. A tout moment les joueurs ont 2 cartes dans leur main et vont jouer une tour à tour. On va donc poser les cartes personnages dans la queue à droite de chacun des 3 ascenseurs et vous vous y attendiez il y a des règles de pose. Une petite fille va doubler le premier petit garçon dans la queue, le petit garçon va doubler la première maman dans la queue, la maman va doubler le premier papa dans la queue, le papa va doubler la première grand-mère dans la queue, la grand-mère va doubler le premier grand-père qui se trouvera dans la queue et on reconnaît là bien l'humour typiquement japonais, des grands-pères vont doubler les petites filles. La petite dernière quant à elle va attirer un membre de sa famille tout au bout de la queue. Si aucun des personnages cités n'est présent dans la queue on va poser sa carte tout au bout. On jouera 3 manches dans chacune des manches les 3 ou 4 premiers personnages qui rentreront dans l'ascenseur marqueront des points. Chaque ascenseur va aussi attribuer un bonus à 2 types de personnages. Le game design est surprenant, c'est ingénieux et c'est vraiment super équilibré. On comprend rapidement qu'il faut au moins jouer pour soi-même que pour emmerder les autres mais pas trop. Sinon on se fait tout de suite de 2 à 4 joueurs pour des parties de 20 minutes à partir de 8 ans. Et moi je vous dis à bientôt pour vous démontrer que le monde des gamers est bien plus vaste que vous ne le pensez. Bye bye ! On est bien plus vaste que vous ne le pensez. Hein ? Mais Jérémy enfin ! Ce quartier... Ceci dit c'est très rigolo parce que c'est typiquement le genre de game design de jeu de société où tu lis des règles et tu n'arrives pas à comprendre comment une partie peut se dérouler. Alors je fais confiance à Jérémy en se disant c'est ingénieux et tout ça mais ce truc de piquer les places et tout ça j'ai du mal à anticiper le déroulement d'une partie ça rend très très curieux pour un jeu qu'on ne pourra jamais acheter parce que c'est auto-édité au Japon et que nous on ne va pas à Kabara. Il faut y aller mais ce quartier est magique. On ne va pas se lancer là-dedans mais... Bon donc alors... Il a fait des belles trouvailles d'ailleurs notre ami. Oui oui alors j'ai entendu des noms il y avait des mots clés. Mais je crois que c'est un peu perdu par rapport à une grande époque où vraiment on trouvait des choses incroyables. Donc bref il faut parler de tennis parce qu'on en a parlé de tennis. Elle a été lancée quand cette discussion ? J'ai l'impression que ça fait des mois que je parle de jeu de tennis dans Si on s'en joue et pourquoi ? Je crois que tu avais dit il n'y a plus de jeu de tennis et tu avais été repris. Je parlais de jeu de golf et il n'y avait plus de jeu de golf et plus de jeu de tennis. Tu as été repris par la communauté. et s'en est suivi une longue discussion et tout ça. Et là qu'est-ce qui se passe ? On est en début 2020 et dans les discussions il y avait des gens qui disaient il y a quand même AO International Tennis qui existe qui avait des problèmes mais qui avait de la bonne volonté. Et là qu'est-ce qui se passe en ce début janvier 2020 ? Eh bien il y a AO Tennis 2. Alors, AO Tennis ? Oui, on a eu cette discussion. Déjà AO, pourquoi ? Naïvement, je me demandais. Oui, ben AO, c'est Australian Open. Australian Open Tennis 2 parce que c'est le jeu officiel de l'Open d'Australie. Ce qui peut être clivant. Du coup, AO, c'est peut-être plus... Je suis désolé. Nous, on a bien eu un jeu Roland-Garros. Il y a eu une époque qui n'était pas bon qui était horrible mais il y a eu ça. AO Tennis, donc AO International Tennis, il était sorti en 2018 est sorti en janvier 2018 en Australie, en Nouvelle-Zélande et le 8 mai en 2018. Et comme quoi, tout n'est pas des sorties mondialisées. Il était d'abord sorti en Australie, en Nouvelle-Zélande et en fait, ils se sont rendus compte « Ah, mais on a un bon jeu de tennis. Il n'y a plus de bons jeux de tennis, comme je l'avais dit. » Et donc, ils ont décidé de sortir partout dans le monde. Alors, il avait été bien reçu même si pas mal de défauts, notamment, notamment, il y avait quand même des défauts, c'est qu'il n'y avait que l'Open d'Australie. Ce qui était un peu limitant. Très peu de joueurs. Enfin voilà, on sent que ce n'est pas le jeu avec un budget marketing et d'achat de licences monstrueux parce que les tennismans, ils demandent des sous. Bref, mais ce jeu, c'est quand même imposé parce qu'il n'y avait pas beaucoup de concurrence aussi, il faut le dire. Et qu'il y avait de la bonne volonté. On sent que derrière Big Ant Studios, il y a de la bonne volonté. Mais oui, il y a des gens qui ont envie d'un jeu de tennis. Tu sens que les gens, ils ont envie d'un jeu de tennis. Ils font bien. Ils ont envie de faire un jeu de tennis. Ils n'ont pas envie de faire un jeu de la licence Open d'Australis. Il y a du cœur. Il y a du cœur. Et donc, quelques temps plus tard, deux ans plus tard, on a ce AO Tennis 2 qui arrive et lui qui est en sortie internationale. Alors, côté pognon, ils n'en ont pas plus. Donc, côté licence, c'est très, très réduit. On a seulement 11 joueuses internationales. alors moi, j'avoue que je ne suis pas trop la phase tennis. par exemple, il n'y a pas les championnes genre Serena Williams, Naomi Osaka. C'est des noms qui nous disent quelque chose. Mais ça, elles ne sont pas là. Côté français, il y a Garcia et Mladenovic qui sont là. Et pour les hommes, il y a Nadal. Bon, si, il y a mon fils, Simon, Kyrgios. Mais bon, il n'y a pas Federer, il n'y a pas Djokovic, il n'y a pas Medvedev, il n'y a pas Djokovic. Enfin bref, il manque quand même du monde. Alors, c'est des roublards quand même. C'est des roublards côté Big Ant Studios. Parce qu'en fait, le truc, c'est qu'ils se sont dit on n'a pas d'argent, mais il y a Internet. Alors, on va mettre un éditeur. Parce qu'alors, oui, on va faire bosser les joueurs. Oui, c'est ça. On va faire un éditeur de joueurs et de joueuses. Tranquils, ils peuvent designer, choisir le visage et tout ça. Un outil assez poussé. Et puis, on va proposer aux joueurs de partager les joueurs qu'ils ont créés. User Generated Content. Voilà. Et donc, en fait, ils sont roublards jusqu'au point où ils disent, grosso modo, c'est le mode qui s'appelle Académie de AO Tennis 2. C'est le mode qui s'appelle Académie. Et donc, tu inscris, tu crées ton compte et tout ça. Et là, tu as carrément accès aux joueurs les mieux notés. Joueurs créés par les... Du coup, ce sont les imitations des vrais joueurs. Tu as Djokovic, Federer et tout ça qui sont plutôt pas mal designés. Ça passe. Ce n'est pas du photoréalisme, mais ça passe. On les reconnaît en tout cas. Avec les vrais noms, du coup. Avec les vrais noms, avec tout ce qu'il faut. Et pareil pour les lieux parce qu'ils n'avaient que l'Open d'Australie et un autre... Ça la débrouille. C'est la bonne franquette. Et ils ont fait un éditeur de terrain de tennis et de lieux. Ils savaient très bien ce que ça allait créer, évidemment. Et donc, en fait, direct, on peut télécharger Roland Garros, on peut télécharger Wimbledon et c'est plutôt pas mal foutu. Donc, au niveau du contenu, c'est un peu roublard, mais on s'en sort. On s'en trouve. Ensuite, je parle des trucs qui enrobent un peu. Je finirai évidemment par parler du jeu en lui-même. Déjà, c'est fascinant. Il y a un côté assez sympa. Et ensuite, il y a un mode carrière qui est plutôt pas mal. qui est plutôt pas mal, qui est plutôt ambitieux avec pas mal de trucs, d'XP, de monter son personnage, de lui faire faire des entraînements, de discuter avec son coach, d'embaucher des physiothérapeutes. Excuse-moi, juste pour ça. Carrière, tu joues contre des joueurs fictifs. Oui, voilà, c'est ça. Tu essaies de monter dans le classement ATP. Monsieur Dupont, machin. Oui, c'est ça. Contre des joueurs réels. Mais alors, ce qui est rigolo, c'est que dans le mode carrière, Tu peux injecter ? Ils ont intégré les stades. Ils intègrent directement tout le contenu. Non, mais c'est cool. Il y a un côté. Ouais. Non, mais il faut juste avaler le truc. Voilà, c'est ça. On fait tout pour détendre. Ils l'ont vraiment intégré. Tout à fait. Bravo. Mais oui, ils ont pas l'argent. Il faut qu'ils se débrouillent. Bref, le mode carrière est pas mal. Alors, j'y reviendrai un petit peu après avoir parlé du gameplay. Alors, là, je fais une petite parenthèse. J'ai abandonné les jeux de tennis, on va dire, pas après Top Spin 4, mais Top Spin 4 est le dernier sur lequel j'ai persévéré, sur lequel j'ai vraiment donc Top Spin 4 2011. Bientôt 10 ans. Bientôt 10 ans de Top Spin 4. Et donc, je n'ai pas vraiment de comparatif. Ils jouaient sur quoi ? 360, je dirais. À vue de nez, 360. Donc, je n'ai pas vraiment de comparatif sur les... Je n'ai pas joué, par exemple, à AEO International Tennis, donc le jeu précédent. Eh bien, écoute, moi, j'ai une belle surprise. Vraiment, j'ai bien aimé la prise en main. Il y a un aspect simulation donc un peu rugueux qui est plutôt bien pensé, c'est-à-dire que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile et en même temps, c'est très agréable une fois qu'on commence à maîtriser les trucs. Alors, comment est-ce qu'on maîtrise un jeu de tennis ? Tu me le demandes. Eh bien, au début, je te le demande. Au début, déjà, on utilise la touche des coups plats. On ne va pas faire de slicer, on ne va pas faire de lobe, on ne va pas monter au filet. On apprend au début. On reste en son cours, on apprend son coup plat, on fait de l'essuie-glace, gauche, droite, gauche, droite. Les gens apprennent à se déplacer. On apprend à se placer, on apprend à se déplacer, on apprend à taper fort, on apprend à mettre la balle dans le terrain et après, on passe au reste. Alors ça, vu qu'on est dans un jeu de simulation, je vais vous dire, je ne suis pas allé beaucoup après. Mais parce qu'il y a une base qui peut rebuter, certes, c'est que le choix de AO Tennis 2 et du précédent, je crois que c'était un peu sur le même système, c'est qu'il y a une jauge de puissance de coup qui est au niveau de ton joueur, donc en bas de l'écran. Donc en fait, grosso modo, tu appuies, tu charges ton coup avec une petite indication qui passe du rouge puis au orange, puis au vert, puis au orange, puis au rouge. Ce qui fait qu'il faut lâcher au moment où c'est vert pour taper et en haut du terrain, il y a là où tu vises. À la Jimmy Connors et tous les joueurs. Donc le souci, c'est que tu as deux endroits éloignés dans l'écran à regarder en même temps et donc il faut faire un choix. Je pense que tu ne regardes plus la dosette. À force de jouer, tu ne la regardes même plus. Tu la sens. Eh bien, c'est là où c'est fait parce qu'on est dans la simulation. Donc en fonction du coût de ton adversaire, eh bien tu vas avoir moins de temps pour armer ton coup. Donc en fait, le timing de ton coup va... Ah, ce n'est pas qu'au service ? Non, ce n'est pas qu'au service. Ah, j'avais compris que c'était qu'au service. Ah, c'est à chaque coup. C'est à chaque coup qu'il faut bien doser son truc. Ah oui, je visualise mieux. Déjà, l'écran doit être... Donc en fait, grosso modo, mise à part si tu as une capacité de dédoubler ton oeil gauche et ton oeil droit... Non mais il faut retirer la petite dosette là parce que... À la limite, c'est à toi de ressentir ça à la frappe. En fait, il faut ressentir la frappe sauf qu'en fait, le ressenti de la frappe, l'apprentissage, c'est aussi apprendre en fonction du coût de ton adversaire, quel temps je vais avoir, où est-ce que je vais me placer et quel temps je vais avoir pour armer mon coup. Ça, c'est bien rendu, justement, ton placement, c'est le cœur du tennis. Oui, c'est plutôt bien rendu. Ça, c'est vraiment important. L'inertie des joueurs qui est vraiment un des trucs les plus importants au tennis, c'est l'inertie des joueurs. C'est pas mal. Alors après, il y a quelques petits trucs où tu sens que pour rattraper la balle au dernier moment, il y a une petite téléportation d'une demi-seconde à la fin. À la Mario Tennis, quoi. À certains moments, mais grosso modo, c'est bien pensé. Et finalement, avec ce truc où tu dois dédoubler ton attention dans l'écran, ça montre bien un peu la difficulté du jeu de tennis qui est de taper fort et de taper au bon endroit. Et donc, surtout, il y a ce côté qu'on finit bien par ressentir où on finit dans un échange. Soit on prend l'ascendant, surtout sur les échanges fond de cours, mais après, on peut parler de monter au filet, mais soit on prend l'ascendant sur son adversaire, c'est-à-dire qu'on arrive. Tu mets des patates et on sent que si on dose mal un coup, si on a fait un coup un peu plus lent et machin, l'adversaire va reprendre. J'ai fait des échanges. tu fais de la prise de risque lors d'un échange. Ça, c'est vrai que ce n'est pas donné à tous les jeux de tennis. Et j'ai fait quand même des échanges à 17 ou 18 échanges où je commence à prendre l'ascendant, je merde une fois. Est-ce qu'il y a la fatigue qui est prise en compte ou pas ? Est-ce que tu as des paramètres comme ça ? Il peut y avoir la fatigue. Tu cours moins vite sur le terrain si tu es fatigué. Bref, tout ça, tu as une sorte de dynamique de tennis qui se met en place et alors, les montées au filet, moi, pour l'instant, d'après ce que j'ai vu, ça marche bien. C'est risqué, ça paye bien si ton timing est bon et tout ça. Et en même temps, si tu as fait un mauvais coup avant et que tu tendes la montée au filet de l'impossible, un peu le hero move, eh bien non, ça ne marche pas parce que tu le fais passer évidemment sans problème. Bref, ça marche plutôt pas mal. moi, l'apprentissage, alors j'ai pas fini, l'apprentissage, c'est coup droit, bien placé, bien dosé avec Raphaël Nadal. Je joue avec le meilleur joueur et là, le gros problème, c'est que quand tu commences en mode carrière et que tu commences avec un personnage de bas de tableau, eh bien tu te rends compte que notamment, ne pas mettre la balle dans le terrain, c'est moins facile qu'avec Raphaël Nadal, par exemple. parce que t'as moins de précision. Donc ça prend en compte tous les paramètres. Voilà. Et en fait, c'est assez étonnant, c'est que ton mode carrière, il est un peu rugueux au début. Parce qu'en fait, bizarrement, choix que je trouve très étonnant, en fait, ton mode carrière te permet de créer un personnage inférieur, moins bon, que le moins bon des joueurs que tu vas rencontrer. Ce qui fait que tu commences ton premier tournoi. Tu te fais humilier. Moi, je me suis pris 6-0, au 6-0, mais direct. Pour un début, ça peut être... C'est un peu violent. Et après, c'est vrai que quand tu gagnes ton premier jeu, il y a un sentiment de victoire rare dans un jeu vidéo. Bref, tout ça pour dire, je ne vais pas m'étaler, mais dire que AOTENIS 2, vraiment, il y a plein de choses qui sont intéressantes. Moi, j'ai trouvé ça super. Ce mode carrière un peu bizarre dans les choix, parce que j'aurais mis le personnage un peu plus fort et le truc normal, c'est-à-dire que le premier tournoi que tu fais, tu as trois matchs. Le premier est beaucoup moins fort, le deuxième est un peu moins fort et la finale, tu tombes contre quelqu'un de plus fort. Là, les choix sont étranges. En plus, ils gèrent les conférences de presse. Il y a un petit côté management. il y a un petit côté management. Ce n'est pas rentrant, ça ? Non, ça passe bien. Le truc passe plutôt pas mal. En fait, on a une image du jeu de tennis facile à adapter, mais c'est loin d'être simple. Un bon jeu de tennis, être entre l'arcade, parce qu'on a quand même des référents arcade au jeu de tennis, et en même temps, être dans de la simu, le ressenti du sol. Là, tu n'as qu'un sol. Non, tu as herbe, sol dur, terre battue, la différence de ressenti. Ça, ce sont des choses qui ne sont pas forcément faciles à reproduire. Et d'autant que la difficulté d'adapter un jeu de tennis, et je pense que c'est aussi pour ça qu'on en a si peu, c'est que par rapport à un jeu collectif de sport co, comme le foot ou le basket, tu ne joues qu'un seul personnage. C'est basé que sur un gameplay de performance, de timing individuel, et tu n'as pas vraiment de jeu avec l'équipe, de stratégie d'équipe, de tactique, de choses comme ça. On va faire des doubles, mais oui. Et donc, du coup, tu te retrouves un peu seul. C'est rugueux aussi par rapport à ça. Pour un jeu vidéo, c'est austère finalement le tennis. Et c'est vrai qu'il a mené quelque chose de... Et pour le coup, je trouve que How Tennis 2, tiens bien, alors, le bémol, c'est quoi ? Le bémol, c'est que j'ai toujours des meilleurs souvenirs de Top 7 4. Ah, c'est vrai. Et qu'un jeu d'il y a 10 ans, bientôt, reste la référence. C'est que How Tennis 2, il est bien. Franchement, il est cool. Moi, Top 7 4. Après, voilà, ça fait 10 ans, donc je ne vais pas dire... Jean-Belly peut-être mes souvenirs et je n'ai pas ressorti Top 7 4 après avoir testé How Tennis 2. Mais j'en suis persuadé que c'était tout quai derrière. Donc, en termes d'interface, en termes d'ambition, en termes de ressenti aussi, il y avait quand même beaucoup de choses qui étaient au-dessus et il y a encore de la place pour un Top 7 5. Voilà, ce sera le mot de la fin. Bref, en tout cas, belle surprise et je pense que je vais persévérer. PC et console ? PC et console. PC et console, voilà. Donc, How Tennis 2 qui est sorti d'Australie et c'est cool. On va terminer, on va terminer, cher Patrick, avec un retour aussi encore une fois au mois de novembre, peut-être plus anecdotique que Star Wars. Oui, c'est bien qu'on en parle. On ne va pas parler que des triple A's. Voilà. On va égrener comme ça notre année 2020 de jeux de 2019 voire 2018 voire 2017 voire 1993. Allez, on retourne en 1993 avec Alada. C'est pas des souvenirs de ouf. Énormément de nostalgie. Incroyable, incroyable. Aladin, Aladin, quand même, qui était sorti sur PC à l'époque. je jouais sur PC. Un peu plus tard. Sega PC. Oui, mais c'est ouf. Pour moi, c'était le jeu où j'avais enfin l'impression de jouer à un dessin animé. Enfin, l'impression de pouvoir jouer à un Dragon's Lair, en fait. C'était jouable, vraiment jouable. Avec quelques lacunes, mais jouable. Et donc, en fait, ce qui est sorti, c'est Disney Classic Games, c'est-à-dire, c'est une compilation avec Aladin et son camarade de jeu, finalement, Virgin Interactive, les deux, sorti à quoi ? Un an d'écart, 93, 94. C'est le timing des sorties cinéma. Ils étaient calés sur... Aladin et le Roi Lion, deux jeux de plateforme. De nostalgie. C'est vrai qu'Aladin sur Megadrive, c'est un monument, vraiment, ce jeu. Et moi, j'étais ravi quand j'ai vu l'annonce de cette compi. Je me suis dit, c'est cool de le ressortir. Je l'ai toujours sur ma cartouche, en Megadrive. Mais bon, c'est toujours très bien de l'en lancer. C'est un vrai monument. Ce jeu, je trouve qu'il est, comme tu disais, c'est David Perry. C'est la signature de David Perry qui va après lancer son studio Shiny Entertainment, qui va faire Orphorm Gym, qui est pareil, sur une lignée aussi très dessin animé interactif. Et c'est vraiment une date, parce que ce jeu, on ne va pas en parler des heures, mais pour moi, c'est une date dans les adaptations de grands films d'animation au cinéma avec un jeu vraiment à la hauteur. C'est une date et en même temps, c'est presque une exception. Oui. Il y a ces deux années avec Aladdin et le Roi Lion et avant et après. Il n'y a pas d'avant, il n'y a pas d'après. Après, il y a des trucs rigolos. Hercule, je me rappelle, il y a des jeux comme ça un peu moins connus et qui mettraient peut-être d'autres mises en compilation par la suite. Donc, beaucoup de nostalgie. Moi, je suis ravi de me relancer dedans, de pouvoir y jouer comme ça. On va tout de suite écarter les gros problèmes de la compil qui ont été beaucoup... Elle s'est fait pas mal bâcher pour ça. C'est son prix. C'est-à-dire qu'on est dans les 35 euros. 25 sur Steam. Selon les plateformes, 35. Pour moi, le bémol, moi, qui m'a tout de suite freiné, c'est qu'on n'a pas le Aladdin Super NES qui aurait pu être le moyen, enfin, peut-être d'apaiser ces rancœurs, ces discussions qui ont toujours cours. On est un quart de siècle après et il y a encore des grandes discussions sur quel est le meilleur Aladdin. Est-ce que c'est le Aladdin Megadrive ? Est-ce que c'est le Aladdin Super NES ? Donc, le Aladdin Super NES n'est pas là. C'est dommage parce qu'ils sont fascinants à opposer les deux. Parce que plus que deux versions sur deux consoles qui étaient en pleine guerre, Megadrive Super NES à l'époque, ça fightait dur. Plus que ça, ce sont deux conceptions radicalement différentes du jeu vidéo. C'est-à-dire qu'on a le côté très graphique, très tape-à-l'œil du Aladdin Megadrive qui est vraiment là pour en envoyer, qui a été développé avec les gens de Disney et qui mise beaucoup sur le visuel. Et puis, à côté, on a le jeu de Capcom qui est plus austère, on va dire, visuellement. Déjà, je pense que je vais m'attirer des frondes, mais plus austère visuellement, moins dans l'esbrouf, mais qui est plus technique et le gameplay est plus précis. Donc, on a vraiment... Ce sont deux philosophies. C'est un point de jonction. Tu vois, ce duel entre les deux Aladdin, c'est un point de jonction fondamental. En 93, tout a été dit. C'est-à-dire que le jeu vidéo, à ce moment-là, il y a eu deux philosophies du jeu vidéo qui sont contredites, qui sont opposées. Donc, voilà. Le Aladdin Super NES n'est pas dans la compil, malheureusement. Bon, on en fait son deuil. Malgré tout, malgré tout, je la trouve fascinante, cette compil. Je la trouve fascinante parce que... Alors, il faut bien resituer le fait qu'on n'est pas sur une remasterisation. On a vraiment les ROMs d'époque. On a le ROM du Aladdin Megadrive, du Roi Lion. Lui, par contre, il est Super NES et Megadrive. Donc, on a vraiment les jeux d'époque avec juste des petits lissages et des petits encadrés sur l'écran. Mais c'est tout. On n'a pas de retouches. Avec la possibilité de mettre des filtres LCD, des filtres cathodiques. Mais ça, maintenant, j'ai envie de dire, il faut avoir ça dans toutes les compils. En revanche, et moi, c'est là où vraiment je la trouve bien fichue, cette compil. Et c'est pour ça, je pense qu'il fallait qu'on en parle aujourd'hui. C'est qu'il y a des très bonnes idées qui... Je parle souvent des compils ici parce que ça fait partie... Voilà, moi, j'adore ça, me replonger dans des jeux, dans les conditions d'époque. Et souvent, au micro ici, je condamne le fait qu'il n'y ait pas de documentation, qu'il n'y a pas de... Tu vois, de musée en ligne ou d'archives. Et là... Là, c'est bien. Là, sur Aladin, notamment sur Aladin, mais Laura Lyon aussi est bien fourni, mais Aladin, c'est incroyable tout ce qui est dedans. Il y a même des choses qu'on n'avait jamais vues dans le cadre d'une réédition. On a... Alors, on a le Aladin original sur Megadrive. On a une version japonaise de Aladin. On a une version... Alors, une version... Ils appellent ça Final Cut. Et là, c'est intéressant. C'est-à-dire qu'on a le jeu de 93 retouché, comme si des patchs avaient été intégrés par l'équipe de développement, avec notamment ce qui a longtemps été... Comment dire ? Critiqué sur cette version par rapport à la version Super NES. C'était ces hitbox un peu hasardeuses, pas très bien calibrées. la caméra qui était un peu à l'ouest. Tout ça, c'est rectifié. Mais c'est rectifié subtilement, sans esgrove. C'est vraiment de la mise à jour. Ça, c'est une première. C'est un code de 93 qui est rectifié pour... Voilà, qui est remis à jour, mais sans qu'on retouche les graphismes. Donc, on a à la fois le respect de la création originale, mais amélioré. Sachant qu'on peut jouer à la première version. On peut jouer à la version originale, à la version japonaise originale, à la version Final Cut. Et alors, moi, le truc qui m'a fait craquer, certains s'en foutent complètement, à mon avis, c'est cette version de démo du salon CES 93. Alors, pour certains, vous allez me dire, on s'en fout, ça joue sur quelques minutes. Mais moi, c'était les premières images que j'avais découvertes dans la presse de l'époque. Je me rappelle très bien dans Joypad, dans les mensuels à l'époque, les pleines pages, il y avait des dossiers. Ce jeu, il a fait parler au CES. Il avait été présenté. Tout le monde disait, c'est comme tu disais, un dessin animé interactif. Je me rappelle de double page dans Joypad et on voyait les captures d'écran. Mais c'est quoi ce truc ? Et on peut jouer à cette version qui est fascinante à jouer parce qu'elle est super dure, elle est mal calibrée. Tu as des animations qui manquent. Mais quelle pièce ? Quel objet ? En plus, tu as une petite notice qui t'explique. C'est la version CES 93 qui n'était pas finie. Elle a été rushée pour être présente sur le salon. Mais c'est quand même un objet... Je crois qu'on n'a jamais eu un objet vidéoludique de cette sorte dans une compil. Mais ça veut dire qu'ils l'ont gardé aussi. Ils l'ont gardé, ça a été archivé et surtout la publier. En général, les développeurs ne sont pas forcément fans de partager des versions pas finies, pas terminées, imprécises. Là, tu sens qu'il y a des choses qui manquent. C'est un objet fascinant. Fascinant. Et tout est comme ça dans cette compil. C'est tout bête, mais sur le Aladdin et le Roi Lion, tu as les versions Game Boy et Game Boy Color intégrés. Soyons clair et net, elles n'ont aucun intérêt ludique. Quand tu les lances, elles sont moches. Elles ne sont pas très jouables. En fait, elles n'ont quasiment qu'un... Pour moi, elles ont presque un intérêt de chercheur, de curieux qui a vraiment envie de se dire comment on travaillait à l'époque, comment on déclinait une licence, une franchise comme ça à partir d'un jeu console de salon. Je trouve ça, c'est presque un outil de recherche, cette compil. Et je la trouve vraiment fascinante pour ça. Et moi, je dis bravo. C'est cool pour ça d'avoir ces outils, de pouvoir voir comment un jeu est adapté, etc. Et puis, on a ces contenus vidéo qui sont de très bonne qualité. On a sur Aladin des interviews des animateurs de Disney. Tu as des interviews de David Perry et du musicien, je n'en ai plus de son nom, qui a bossé dessus. Il t'explique comment ils ont bossé, combien de temps ils avaient pour travailler dessus. Je trouve qu'il y a une richesse de documentation comme je rêverais d'en avoir dans toutes les compils. Alors oui, il n'y a que deux titres. Ça peut être décevant pour ça. On aimerait en avoir d'autres. J'espère qu'il y aura d'autres compils. Ce n'est pas forcément donné, mais j'ai envie de dire, elle est exemplaire pour ça, cette compil, dans tout ce qui est apporté en marge. Ça ne va pas forcément parler à tout le monde. J'ai envie de dire vraiment que c'est pour les curieux, pour presque les gens qui s'intéressent à l'histoire d'un jeu. Ce n'est pas rien, ces jeux-là. Ils sont importants. C'est vrai que c'est juste dommage d'avoir balancé le truc à 35 euros. C'est vrai qu'au-delà du prix, l'objet n'a pas de défaut. Non, c'est les robes. C'est des jeux mythiques qui... Enfin, moi, je suis désolé, j'ai lancé Aladin devant mon fils qui a... Comment il a réagi ? Ça, c'est intéressant. Il avait qu'une envie, c'était de jouer. En plus, tu as quand même la fonction Rewind. C'est quand même plus confortable aujourd'hui parce que ce ne sont quand même pas des jeux évidents. C'est des jeux qui, même si c'est du pixel, c'est du beau pixel, ça n'a pas vieilli. Je ne suis pas neutre. Le Roi Lion a moins ce côté dessin animé et moins un designer dessin animé. Il n'a pas la même élégance. Mais il est super quand même. Il est très bien animé aussi. Il a différentes phases C'est tout bête, mais tu as des lecteurs de musique comme on avait sur Megadrive. Ça ne se fait plus trop aujourd'hui. Les music players, tu peux aller mettre tes musiques, etc. Et puis Aladin, je suis désolé, je trouve qu'il n'a pas pris une ride. J'ai une vision de quelqu'un qui l'avait découvert à l'époque, qui y attachait parce que c'était un monument. Mais je trouve qu'il a très bien vieilli. C'était le mix entre Prince of Persia et Dragon's Lair. C'était juste parfait. C'est pour ça qu'il est important. Cette compil, évidemment, elle est loin d'être parfaite. Mais j'ai envie de dire, prenez-la en exemple pour en faire d'autres maintenant. Moi, j'ai du mal maintenant à imaginer une compil avec juste des jeux, des roms balancés sans rien d'autre. Là, ce qu'on voit là, ce sont vraiment de beaux objets de l'histoire vidéoludique. Et j'ai envie d'en trouver d'autres. Peut-être que Disney en fera d'autres des compils du genre, peut-être sur des titres moins connus. Mais j'ai envie de dire, cette compil, il faut la prendre en exemple. En tout cas, pour cette valeur ajoutée, des contenus, c'est vraiment unique. Donc moi, je tiens à le saluer. C'est fini pour cette semaine avec les jeux vidéo. Et puis, rapidement, la question rituelle, on va commencer 2020 avec ça aussi. À laquelle tu ne vas pas échapper et quand tu ne joues pas, tu fais quoi ? Moi, je vais au cinéma, je suis allé voir le dernier Star Wars. Bon, je m'en prie pas à la tête. Non, en fait, je suis sorti du dernier Star Wars et je me suis dit, tiens, je vais me faire une cure. Je suis allé voir un film en noir et blanc, en quatre tiers, une grande salle. s'appelle Lighthouse de Robert Eggers. Alors, c'est le monsieur qui a fait The Witch qui était un film horrifique à ambiance. Et Lighthouse, comme son titre peut le laisser entendre, suit deux personnes qui s'installent dans un phare pour un mois. Robert Pattinson et William Dafoe. Donc, voilà, ils sont tous les deux, tout seuls. Et moi, je l'ai trouvé très réussi. Ce n'est pas pour tout le monde. c'est assez austère, évidemment, par définition. On est sur du quatre tiers et noir et blanc. Mais alors, le film utilise justement ces données visuelles pour nous donner, pour développer pas mal de plans qui renvoient évidemment au cinéma expressionniste. On a beaucoup de plans qui jouent sur le noir et le blanc, par définition, sur le clair-obscur. et puis surtout, la thématique de cette histoire. Donc, ce sont ces deux personnes isolées sur un phare pendant des semaines et la folie qui arrive. Je ne vais pas en dire plus, je ne vais pas spoiler, mais il se passe des choses. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est la façon dont on a clairement une inspiration de l'offre craftienne. Je ne vais pas en dire trop non plus, mais il se passe des choses assez bizarres. Tout n'est pas expliqué et c'est vraiment une peinture de la folie filmée avec deux acteurs qui sont vraiment très bons. William Dafoe, il n'avait plus rien à prouver, mais moi, Pattinson, je n'avais pas vu les Twilight. On a tellement dit des horreurs que j'avais complètement zappé. Je respecte trop le mythe du vampire. Mais là, il est vraiment impressionnant dans le rôle et je me dis que le garçon, c'est lui qui va faire le prochain Batman. Et vu sa performance là-dedans, je me dis, il a peut-être une carte à jouer. Il peut avoir les épaules. Mais en tout cas, Lighthouse, vraiment, ce n'est pas pour tout le monde. C'est assez austère, c'est assez inquiétant, mais vraiment, j'en garde des images très fortes. Le noir et blanc est magnifique. Et quelle ambiance, quelle ambiance. Un huis clos, on n'oublie pas. Moi, une fois, ce n'est pas coutume, je vais vous parler de boulot. Oula ! Non, mais en fait, c'est juste parce que j'ai un article qui a été publié dans Libération à la fin de l'année qui datait d'un peu avant. C'est un article que j'ai fait sur les promesses de la science. un des plus longs, je crois, que j'ai écrit depuis que je suis à Libération. Un des. Je ne suis pas sûr que je sois le plus long, mais bon, bref. Et en fait, c'était juste pour indiquer que c'était un truc sur les promesses de la science. Sur la science, il y a une tendance à faire des promesses un peu à tort et à travers, malgré la méthode scientifique, entre guillemets. C'est paradoxal. Oui, c'est paradoxal, n'est-ce pas ? Et c'est juste pour dire que ce papier avait été publié une première fois, parce que je ne l'avais pas indiqué, je me suis rendu compte que je n'en avais pas parlé. Elle a été publiée pour la première fois dans Bulbe. Bulbe, c'est une revue pour smartphone qu'on a lancée en octobre au sein de mon service qui est le service ID à Libération. Et genre, vous pouvez aller regarder, avec un design spécialement fait pour smartphone, c'est bulbe.libération.fr sur votre smartphone, vous pouvez aller voir. Alors, a priori, ce sera un truc qui sera réservé aux abonnés, mais ce numéro 1, on l'a mis en accès libre. Et donc, c'est une revue avec plein de choses intéressantes, des interviews, des grands textes, des grandes enquêtes et tout ça. Je trouve que c'est bien designé. Et donc, il y a cet article-là sur les sciences et les technosciences qui est dedans. Donc voilà, c'était juste pour signer ça, vu qu'on va commencer très sérieusement à bosser sur le numéro 2, parce que je crois qu'il y en aura deux ou trois par an. Enfin voilà, c'est des revues avec plein de choses à lire. On trouve où concrètement ? bulbe.libération.fr sur le smartphone. Enfin, ça marche aussi, évidemment, vu que c'est un site. C'est un site qui est fait pour les smartphones, mais ça marche aussi sur les ordinateurs. Vous pouvez aller aussi sur un ordinateur, mais ça marche moins bien. Enfin, c'est moins sympa, c'est moins pratique. Enfin, voilà. À la réalisation cette semaine, il remplace Kevin, c'est Irénée. Alors, j'espère que je ne vais pas écorcher son nom. Irénée Matouzewski. Merci, Irénée, d'être là. Et puis, nous, cher Patrick. Oui, cher Erwan. On se retrouve la semaine prochaine. Avec plaisir. Mais voilà, on se retrouve la semaine prochaine sur Libération.fr et dans vos oreilles. Salut, ciao. Sous-titrage Société Radio